et salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer comment je réalise un petit sac à dos à l'échelle 1,35 avec de l'époxy donc c'est un très bon moyen très bon exercice pour débuter se familiariser un petit peu avec l'époxy et aussi de mettre un petit peu de piment dans vos maquettes figurines diorama et c'est donc voilà ce que j'utilise du tami hypoxy putty en termes d'outillage je vais utiliser donc différents scolpelles des scolpelles à la droite des scolpelles plate ronde des pinceaux gomme on peut utiliser les cure dents et plein d'autres outils encore on peut aussi façonner ses propres outils pour commencer dans un premier temps je vais couper donc non époxy putty à part égale et ensuite on mélange bien les deux parties une fois les deux parties mélangées on va commencer donc à former notre première forme du sac donc là il faut regarder par rapport à une échelle donc soit à côté d'une figurine soit à côté d'un autre sac qui a déjà été réalisé pour avoir les bonnes parties alors moi ce que je fais j'utilise du talc du talc ou de l'eau en général j'utilise les deux selon l'accroche que je veux avoir mais là comme l'époque si est frais il a tendance à énormément coller donc là le but c'est de pouvoir former quelque chose donc s'il y en a trop on en enlève jusqu'à temps qu'on est à peu près la bonne forme maintenant que j'ai la bonne quantité je vais commencer à donner forme au sac donc la forme du sac on va dire qu'il y a un côté sur le dessus là où le sac va se fermer sera un peu plus rond et peut-être un petit peu plus plat sur le dessous alors pour commencer je vais prendre et utiliser la lame de mon scalpel à lame ronde et on va commencer à faire une première incision au niveau du haut du sac on va dire que ça sera la délimitation de l'ouverture du sac ensuite on fait la même chose en bas sauf que cette fois ci on va en faire deux parallèles assez serré avec mon scalpel à lame plate j'ai un petit peu aplatir les côtés car après on va voir les petites sacoches qui vont venir sur le côté de la qui font partie du sac et pour éviter d'avoir un sac trop disforme vaut mieux aplatir anticiper un petit peu ce qu'il va y avoir par la suite donc là j'hésite pas à mouiller aussi n'hésitez pas à mouiller votre lame pour éviter que ça colle sur la lame et ça soit une véritable galère ça reste très 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 fragile parce que l'époque 6 est très frais avec mon pinceau gomme en forme de pointe on va commencer à donner des des formes du sac des petits plis en mettant des petites pressions par ci par là ne soyez pas régulier trop régulier ça sert à rien faut pas trop trop se prendre la tête mettez les petites pressions pour le haut vous faites vraiment que vers le bas vous faites pas la partie du haut c'est la fermeture vous pouvez aussi utiliser donc la lame du scalpel pour approfondir un peu plus les plis maintenant je vais commencer à faire les petites sacoches sur le côté donc ce que je fais je prends je fais deux petits boudins à part égale que je viens dans un premier temps juste coller donc on va mettre une petite pression et on va lui donner forme après donc l'appareil pour les petites sacoches sur les côtés je vais remettre des petites incisions au niveau de l'ouverture des sacoches pour imiter les coutures je fais pareil en bas et là on va s'amuser aussi à doubler donc c'est à dire en faire deux parallèles donc là toujours pareil on commence à donner un petit peu de profondeur donc des plis la petite mise en forme remettre un peu le sac comme il faut parce que forcément à force de le manipuler ça ça peut se déformer petit à petit et 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 avec mon doigt je vais mettre une petite pression un petit plat légèrement sur le dessus car après on va voir une autre ouverture je rajoute deux petites incisions parallèles c'est là où il y aura les les sangles on peut très bien atténuer l'incision avec un petit courant humide l'histoire que l'arrêt ne soit pas trop prononcée donc là toujours pareil avec la lame de mon scolpelle ou le pinceau gomme légèrement humide du moins mouillé pour pas que ça colle on vient faire des petites et petites incisions au niveau du serrage de la sangle pour donner un peu de relief maintenant on va préparer les sangles ont pour ça je pars d'un petit boudin donc là j'ai mouillé quand même pour pas que ça colle parce que c'est assez fin donc ça a tendance à coller s'arracher donc un petit boudin et après avec l'aide du manger mon pinceau donc là vous pouvez utiliser quelque chose de rond mais il faut quand même penser à le mouillé je viens à aplatir faut pas hésiter à l'attraper le retourner sinon ça a tendance à très vite coller malgré l'eau ensuite avec le scolpelle on vient recouper des petites bandes parallèles donc le côté ça je le dégage on essaye d'être parallèle et régulier et donc voilà on a notre petite sangle on va pouvoir la positionner à Avec le reste des sangles, j'ai fait une petite boucle, on va venir la positionner dessus. Maintenant, on va venir ajouter la sacoche supplémentaire qui est au milieu. Donc là, j'ai coupé un petit morceau d'époxy assez épais. On vient lui donner la bonne forme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les gars, le sac à dos qui arrive presque à son terme. Donc là, je le laisse bien sécher. Et je vais continuer juste deux, trois petites sangles de serrage. Je vais rajouter une petite attache sur le dessus. Sous-titrage ST' 501 Et pour finir, on vient faire une petite touche. Une petite poignée pour le fun avec le reste d'époxy, histoire de ne pas trop trop gâcher. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les gars, ça nous fait le sac à dos fini. Il n'y a plus qu'à bien bien laisser sécher. Et en tirant, ça va donner encore une plus belle forme. Un petit sac à dos militaire, selon comment vous allez le peindre après. Et voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo, petite vidéo, on va dire tuto, tutoriel. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, car moi je lis toujours vos petits commentaires, même si je ne réponds pas tout le temps. J'espère que ça va vous aider, après, à vous de voir comment vous allez peindre ça en camo, en moderne. En tout cas, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à partager, likez et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les gars, ciao 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 et merci.